Bonjour, je m'appelle Louis Montagne. Je suis l'un des vice-présidents de la nouvelle édition de l'Open World Forum qui va avoir lieu du 11 au 13 octobre cette année, donc très bientôt. Je suis aussi fondateur et gérant de Berstek et cofondateur et directeur général d'AF83. Cette année, la stratégie qu'on a choisie pour Open World Forum et son positionnement, c'est justement de parler et d'axer tous nos sujets sur la notion de stratégie digitale. Principalement dans le but de faire comprendre à nos interlocuteurs et à nos participants que l'Open Source est devenu quelque chose de fondamental à la fois pour la stratégie des entreprises mais aussi pour les utilisateurs. Et du coup, ça fait poser un certain nombre de questions, ça fait ouvrir un certain nombre de débats et on va avoir des bons sujets qui vont être débattus cette année, que ce soit au niveau juridique ou au niveau IT, parce que la concentration sur le sujet principal se fait sur l'IT. On est toujours cette année sur le format ThinkCodeExperiment avec un premier moment de conférence assez classique et à destination des dirigeants, des C-Level. Un deuxième moment qui est Code qui fait beaucoup plus travailler les développeurs et qui va donc être très technique et va être principalement des workshops et des conférences techniques qui rentrent vraiment dans le détail. Et le dernier moment qui est Experiment qui lui est ouvert au grand public mais aussi aux développeurs. Ces trois moments se passant un petit peu en même temps. On voit les populations se mélanger, ce qui est assez intéressant aussi. Et donc cette année, quelques petits points de repère sur Code et Experiment dont je m'occupe plus particulièrement. Sur Code, on ne va pas tellement changer de format, mais le comité de programme de Code s'est enfin bien créé. Ça veut dire qu'il y a eu un gros mix et un gros travail pour bien répartir les différents speakers et les différents sujets. Ce qui est très intéressant, ça a beaucoup de valeur parce que les gens qui dirigent les différents tracks, que ce soit PHP, OSDC et j'en passe, se sont vraiment posé la question de quel était le meilleur track pour placer tel speaker. Du coup, chaque personne a été un peu débattue, discutée, ce qui est très enrichissant. Sur Experiment, on a découpé ça en plusieurs parties. Comme l'année dernière, c'était l'année de lancement, on a à la fois des conférences qui vont commencer un petit peu moins tôt que l'année dernière parce qu'on a commencé un samedi à 10 heures du matin, c'était peut-être un petit peu trop tôt. Cette année, on va faire beaucoup mieux, on va commencer plus tard. Et surtout des espaces d'ateliers et cette année, ce qu'on rajoute de nouveau, qui est assez sympa, qui n'a peut-être pas complètement sa place dans l'Experiment parce que ça devrait être quasiment en parallèle de Open World Forum, c'est une conférence qu'on a appelée Kill Experiment, qui est vraiment presque en parallèle de l'événement et qui reprend un Open World Forum, mais à destination des petits. Enfin, petit, pas si petit quand même, c'est à partir de 6 ans. Il y a plusieurs types d'ateliers, de 6 à 18 à peu près, avec des mini conférences, pas très longues, très focalisées, faciles à comprendre et des ateliers. Et des ateliers qui sont assez sympas. Je suis sûr qu'on retrouvera des gens de plus de 50 ans en train de faire les mêmes ateliers, mais c'est très sympa de se dire qu'on fait comprendre aux gens dès qu'ils sont jeunes que l'open source, c'est quand même assez cool et c'est facile à utiliser. Ça permet d'en parler à ses amis, de partager et d'avancer. Et donc, on a ça qui est vraiment nouveau et on a aussi des gros acteurs qui viennent cette année. On va avoir Google avec un certain nombre de choses et de matériel, avec des démonstrations qui vont être assez étonnantes. Je ne peux pas trop en parler encore. On a des robots. On a, j'en passe, mais il y a plein de petites surprises et d'open source dans la vie de tous les jours. Et ça va être assez sympathique. Merci. Merci. Merci.